bonjour petit tutoriel python dans lequel nous allons apprendre à utiliser les boucles en langage python dans cette vidéo nous allons utiliser la distribution et du python qui s'installe très facilement elle est mise à disposition par l'académie damien alors en programmation il existe deux types de boucles les boucles dites borné for en anglais pour en français et les boucles dites non borné while en anglais tant que en français une boucle permet d'exécuter un même bloc d'instruction plusieurs fois lorsqu'on connaît le nombre de répétitions à effectuer on va utiliser ce qu'on appelle une boucle borné et on va commencer d'ailleurs par ce type de boucle alors en langage naturel la boucle borné donc notre boucle pour on va la définir de la façon suivante pour k variant de 1 à 10 faire un bloc d'instruction fin du pour ici k est appelé la variable d'itération c'est celle qui compte c'est celle qui va compter le nombre de fois qu'on va effectuer un tour dans la boucle mais en fait cette variable ici on la nomme k mais on peut la nommer comme on veut on peut la nommer la nommer il a nommer p peu peu importe cela signifie en fait que l'instruction qui se trouve dans la boucle va être répétée plusieurs fois ici k varie de 1 à 10 cela veut donc dire que la boucle va faire 10 fois le tour pour k égal 1 l'instruction qui est dans la boucle est exécuté pour k égal 2 la même instruction est exécuté à nouveau pour k égal 3 encore une fois k égal 5 6 7 et on va ainsi de suite jusqu'à k égal 10 alors il faut savoir en plus que notre variable d'itération donc ici la variable k peut être utilisée dans l'instruction qui se trouve dans la boucle ce qui veut dire que à chaque tour de boucle sa valeur va être augmenté de 1 à noter également qu'ici k commence à 1 on a dit k variant de 1 à 10 on peut très bien commencer pour une autre valeur pour commencer à 2 à 50 même à 1 million si on le souhaite alors pour exemple on va programmer et tester l'algorithme qui est écrit ici en langage naturel et pour mieux comprendre et déterminer les valeurs successives pris par les variables dans la boucle on peut faire un tableau on voit donc en entrée de notre algorithme qu'on affecte la valeur 0 à s c'est pour ça que dans le tableau on commence par écrire que s vaut 0 k pour l'instant n'a pas de valeur donc on n'a rien écrit dans la cellule qui correspond à s égal à 0 ensuite k va prendre sa première valeur puisque k varie de 1 à 5 dans notre algorithme donc k est égal à 1 au premier tour de boucle du coup quand on va rentrer dans la boucle et exécuter l'instruction qui se trouve dans la boucle et bien on voit que s est égal à s plus k c'est à dire qu'on va affecter à s l'ancienne valeur de s plus k alors l'ancienne de valeur de s pour l'instant bien c'est 0 c'est la valeur d'initialisation et k est égal à 1 on va faire 0 plus 1 soit 1 du coup s égal à 1 on poursuit et on remonte pour faire notre deuxième tour de boucle maintenant k est égal à 2 on peut noter deux noms dans notre tableau à s on lui attribue la valeur s plus k s vaut 1 k vaut 2 je fais donc 1 plus 2 3 autrement dit s vaut maintenant 3 et on continue ainsi de suite en reprenant à chaque fois l'ancienne valeur de s et en lui rajoutant la nouvelle valeur de k on va jusqu'au bout à la dernière au dernier tour de boucle on aura donc k qui vaut 5 et s qui vaut 10 on va donc effectuer 10 plus 5 ce qui donne 15 et bien notre algorithme s'arrêtera avec s égal à 15 alors on pourrait se demander mais à quoi sert ce programme et bien ce programme sert à calculer la somme des premiers entiers ici il a effectué plus précisément la somme des cinq premiers entiers c'est à dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 quand on effectue cette somme on trouve effectivement 15 c'est bien la dernière valeur qui a été attribuée à s alors pour le comprendre on peut reprendre notre programme en regardant par exemple au troisième tour de boucle c'est à dire à ce moment là k est égal à 3 et qu'est ce qu'on a pour s on a s égal à 6 à ce niveau du programme on a en fait effectué la somme des trois premiers entiers c'est à dire 1 plus 2 plus 3 on trouve bien s égal à 6 et qu'est ce qui se passe au tour suivant et bien on rajoute la nouvelle valeur de k c'est à dire on rajoute 4 on était donc à 1 plus 2 plus 3 qu'est ce qu'on fait on rajoute 4 on aura donc la somme des quatre premiers entiers et ainsi de suite on poursuit jusqu'à la somme des cinq premiers entiers alors maintenant on pourrait programmer ce petit algorithme à l'aide de pitons et pour cela et bien on va utiliser une fonction qu'on va appeler somme s o m donc on définit déjà une fonction somme qui n'a pas de deux variables on n'en aura pas besoin on va initialiser s égal à 0 ça c'est la somme de nos entiers au départ bien évidemment elle fait 0 puis ensuite on va démarrer la boucle alors la syntaxe pour écrire une boucle born est la suivante on écrit fort cas in range 1,6 deux points et ensuite on note l'instruction alors arrêtons nous juste sur ce 1 6 parce que finalement on avait vu que k varier de 1 à 5 mais attention avec python range 1,6 signifie que k est supérieur ou égal à 1 mais strictement inférieur à 6 ce qui signifie bien que k est compris donc en entre 1 et 5 avec des inégalités larges il faudra donc être très vigilant lorsqu'on utilise l'instruction range alors autre remarque ici il n'y a qu'une seule instruction dans la boucle mais il peut très bien en avoir plusieurs pour les reconnaître on procède par indentation c'est le fait de décaler vers la droite toutes les instructions qui seront répétées dans la boucle donc si on avait une deuxième instruction dans la boucle en dessous de s égal s plus cas il faudrait l'écrire à la même hauteur que la précédente donc s égal s plus cas voilà donc on vient de le dire s égal s plus cas c'est ce qui permet de calculer donc notre somme et ensuite en sortie de cette boucle retourne s ben oui on voudrait donc que notre fonction nous renvoie la valeur de s c'est à dire nous renvoie la somme de tous ses entiers on peut donc maintenant exécuter le programme et on voit que le programme nous renvoie effectivement 15 et on pourrait également améliorer un tout petit peu notre programme parce que finalement là comme il est écrit ce programme il ne sert à rien d'autre que calculer la somme des cinq premiers entiers on voudrait généraliser tout cela et avoir un algorithme qui nous permet de calculer la somme des n premiers entiers et au départ on attribuera à notre fonction somme la valeur de n alors pour cela et bien il suffit juste d'indiquer la variable n à la fonction somme donc sur la première ligne puis dans la boucle au moment où on indique le nombre de répétitions qu'il y aura au lieu de mettre n au lieu de mettre 6 pardon on va écrire n plus 1 alors attention comme on l'a dit tout à l'heure le cas sera strictement inférieur à n plus 1 autrement dit inférieur ou égal à n mais en tout cas dans range il faut écrire 1,1 plus 1 on peut lancer notre programme et calculer bien la somme des 100 premiers entiers si on le souhaite pour cela et bien il suffit d'écrire dans la console somme 100 et le programme nous renvoie immédiatement 5050 cela signifie que 1 plus 2 plus 3 plus 4 etc plus 99 plus 100 est égal à 5050 alors passons maintenant à la boucle non bornée qui est donc la boucle while ou la boucle tant que en langage naturel d'ailleurs en langage naturel on la définit de la façon suivante tant que on a une condition c'est faire instruction on voit ici qu'il n'y a pas de compteur donc on ne sait pas a priori combien de fois les instructions qui sont comprises dans la boucle le bloc d'instruction qui va se trouver dans la boucle va se répéter c'est ça toute la différence avec la boucle fort le bloc d'instruction va se répéter tant que la condition est vraie et celle ci est testée en tout début de boucle tant que condition c'est ici tant que la condition c'est est donc vrai alors l'instruction va se répéter ce qui veut dire que si par exemple la condition c'est toujours vrai et bien le programme ne s'arrêtera jamais on ne sortira jamais de notre boucle cela arrive parfois lorsqu'on a commis une erreur dans notre algorithme alors comme exemple on va repartir du programme précédent qui nous donne qui nous donnait donc la somme des n premières entier mais on va l'adapter un tout petit peu on va l'améliorer encore on voudrait maintenant savoir à partir de quels entiers la somme dépasse dix mille en gros je fais un plus deux plus trois plus quatre etc et je voudrais savoir quand je dois m'arrêter d'additionner pour que cette somme dépasse dix mille tout à l'heure on a trouvé une valeur qui était déjà assez grande on avait trouvé 5050 on avait fait la somme des 100 premiers entiers là la question c'est de savoir quel est le premier entier à partir duquel cette somme va dépasser dix mille alors on enlève à nouveau la variable à la fonction sommes on n'en aura pas besoin ici et on va modifier donc notre boucle for en une boucle while la syntaxe est la suivante while le test double point alors on voudrait savoir quand c'est que ça dépasse dix mille autrement dit on va effectuer des calculs tant que cela n'a pas dépassé dix mille c'est donc le contraire on va donc dire while tant que s est strictement inférieur à dix mille comme ça dès que ça ne le sera plus dès qu'on aura dépassé dix mille on s'arrêtera de tourner dans la boucle et on pourra sortir le résultat alors while s strictement inférieur à dix mille deux points s égal s plus qu'a mais dans l'état le souci de notre programme c'est que il n'y a pas de compteur on ne sait pas combien de tours de boucle on va faire lorsqu'on va exécuter le programme or on en a besoin puisque le nombre de tours de boucle va nous permettre de savoir jusqu'à quel entier on a effectué notre somme alors on va insérer un petit compteur et ça c'est assez facile déjà il faut initialiser ce compteur et avant d'entrer dans la boucle on va initialiser ce compteur à 1 on va donc écrire k égale 1 alors pourquoi 1 tout simplement parce que dans notre somme 1 plus 2 plus 3 etc 1 et le premier entier qu'on va sommer ensuite et bien il va falloir dans la boucle à chaque tour de boucle augmenter cas de 1 puisque après le premier tour cas sera égal à 2 le tour suivant cas égal à 3 donc ce qu'on va faire c'est qu'à chaque tour de boucle on va demander que la variable cas augmente de 1 et pour cela il suffit d'affecter cas plus 1 à la variable cas on va donc ajouter en dessous de s égal s plus cas 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 égal cas plus 1 et on va être vigilant à bien aligné cette nouvelle instruction avec la précédente puisque ces deux instructions doivent s'exécuter à chaque tour de boucle maintenant il nous reste à afficher la valeur en sortie et celle ci c'est la valeur du dernier entier dont on a fait la somme si par exemple on a été amené à faire la somme de 1 jusqu'à 70 et bien le programme devrait nous renvoyer 70 de cette façon on saurait qu'on a fait 1 plus 2 plus 3 etc jusqu'à 70 alors pour cela et bien on va demander en sortie que la fonction que la fonction somme nous renvoie la valeur de k return k seulement là attention il y a un petit piège si on écrit return k et bien cela ne sera pas la bonne valeur pour comprendre il faudrait effectuer le dernier tour de boucle quand on arrive au tout dernier tour de boucle et bien on va donc rentrer dans la boucle puisque s est inférieur à 10000 et ce qui va se passer c'est que s va donc augmenter mais k va également augmenter on repasse en haut et le test arrive tant que s est inférieur à 2000 et ce test là devient négatif puisque c'était le dernier tour de boucle on a maintenant passé la valeur de 10000 pour s donc on n'entre plus dans la boucle qu'est ce qui se passe et bien la fonction nous renvoie k seulement au tour précédent on se souvient qu'on a quand même fait k égal k plus 1 autrement dit k a quand même augmenté de une unité du coup on se retrouve avec un k qui est de 1 trop grand et bien pour corriger tout cela on va simplement demander que la fonction nous retourne k moins 1 on va donc taper return k moins 1 et maintenant il nous reste plus qu'à exécuter notre programme après l'avoir compilé et on obtient en sortie k égal 141 et bien cela signifie qu'il faut monter jusqu'à la somme des 141 premier entier pour dépasser les dix mille que l'on souhaitait cela signifie donc que un plus deux plus trois plus et c'est plus 141 et la première somme qui dépasse dix mille cette séquence est terminée 1 1 1 1 1